Réadresse-moi à tous bandes mauriciennes et mauriciens à l'occasion 54e anniversaire nous l'indépendance et 30e anniversaire nous république. Le 12 mars 1968, il y a une date qui reste dans mémoire tous mauriciens, qu'ils ont ici ou dans les autres pays. Nous tous mauriciens nous ressentions une fierté quand nous trouvons nous pavions flotter le 12 mars. Moi, depuis tous les temps, je ressentis cette fierté et je ressentis beaucoup l'émotion quand je pense à ce parcours qu'il nous a fait depuis l'indépendance. Qu'il y a un grand monde, qu'il y a nous-mêmes et qu'il y a des enfants à cette terre, nous tous travaillons ensemble, chacun dans ce pays, pour bâtir ce joli pays. Nous traversons beaucoup de cyclones, nous traversons beaucoup l'obstacle. Parfois, nous arrivons à nous décourager, mais à la fin, nous devons toujours vaincre l'adversité et nous devons toujours réussir. Le 12 mars, c'est un jour à côté de nous habiter de faire une grande célébration, dans le soir de mars surtout, mais cette année-là encore, je connais tout pour comprendre que cette situation-là oblige nous à faire six cérémonies protocolaires. Mais moi aussi, qui malgré ça, tout Mauritien pour célébrer nos fêtes nationales avec patriotisme et qui l'hymne nationales pour raison faux dans nous l'équerre. Mauritiennes, Mauritiennes, nous devons faire un parcours incroyable en tant qu'une nation. Nous devons toujours avoir une place d'honneur dans le classement, notamment en ce qui concerne la démocratie. Il y a un rapport qui l'Economique Intelligence Unit a fait un public le mois dernier et qui a appelé Democracy Index Report. Mauritiennes, le classement 19e dans les 167 pays. Nous sommes les seuls pays africains qui sont en tant qu'un pays qui est en tant qu'une démocratie. Ça veut dire que nous vivons dans un pays où nous avons tous les droits respectés et à côté de la liberté civile aussi respectés. Liban, nous connaissons que la Banque mondiale est la classement 4e pays dans le monde pour soutien qui nous donne notre population et l'entreprise pour pouvoir soutenir la crise pendant la crise de la COVID. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un pays où les enfants ont accès à l'éducation gratuite jusqu'à l'université. Et dans tout coin pays, nous trouvent le développement. Et dans un pays qui nous même ne croient jamais que nous ne sommes pas capables de trouver, mais qui font une réalité à l'éducation gratuite. Je cite Métro comme un exemple. Nous sommes fiers de nos progrès. Même face à la pandémie COVID qui font faire ravage partout dans le monde, nous font montrer nos résiliences. Malheureusement, nous avons un plaisir de nos compatriotes qui font quitter nous. Et là, nous avons une pensée spéciale pour les autres familles et les autres proches. Ce qui est encouragant, c'est que grâce à les précautions qui nous peuvent continuer à prendre, et grâce à la vaccination et les médicaments qui sont disponibles, nous peuvent être capables de la prothèse encore plus. Les mesures qui la COVID-19 représentent peuvent être récoltés. La vie peut être révéler comme ça doucement, doucement. Mais là, nous sommes content de dire que nous devons rester vigilants pour que quand nous tournons la phase pour de bon, nous sachons que la COVID ne pourra pas réaffecter nous comme avant. Malgré les crises économiques qui sont causées par la pandémie, nous l'économie peut redémarrer. Le secteur de la construction a un croissance de 25% en 2021. Et l'investissement privé fin augmente par 13,6% pendant la même période, alors qu'en 2020, l'étit diminué par 23,2%. Recette secteur d'exploitation fin enregistré une augmentation de 17% en 2021. Et avec sa augmentation-là, recette secteur d'exploitation fin retrouve niveau qui l'éthiété avant la COVID. Nous l'éthiété avant la COVID-19. Comment ban madame et les enfants peut souffrir? Comment beaucoup de familles a peut déciré? Et non même nos compatriotes qui fin passent par sa cause mort-là. Conflit entre la Russie et l'Ikraine peut dérouler bien loin avec nos pays, mais il y a des conséquences dans nos pays. Maurice a commencé à ressentir l'impact déjà en termes d'augmentation du prix de beaucoup d'items. Et ça, c'est le prix mondial du prix du produit comme le pétrole, le gaz, le blé, qui peut affecter tout le pays. Et personne n'a pas connaît comment sa crise là pour finir. Mais nous sommes capables d'attendre qu'il y a empiré, et ça peut être un effet catastrophique dans l'économie mondiale. C'est un facteur qui nous n'est pas capables de contrôler malheureusement. Le prix a augmenté dès avant la guerre dans l'Ikraine. C'est parce que la pandémie aussi a créé un grand débalancement dans le monde. Et ça a affecté la production et la livraison de beaucoup de produits qui nous ont importés. Et il a finalement l'impact sur le pouvoir d'achat de tous les mauriciens. A cause de ça même, l'année dernière, le gouvernement a introduit un contrôle prix sur plusieurs nouveaux produits. Et nous tiens à nous un subside sur une quantité de produits alimentaires de base. Nous devons prier pour qu'il y ait un pays qui a pu trouver une solution, et arrêter ce conflit-là pour bien être le monde entier. Ce conflit-là peut affecter le plan de la rédémarrage de l'économie, et il est bien difficile de connaître ce qui peut arriver dans l'avenir. Nous devons rentrer dans une période d'incertitude qui est capable de faire longtemps. Et dans un moment pareil, côté des bouleversements au niveau mondial qui peuvent avoir l'impact sur nous, les nécessaires qui nous tous faire des efforts patriotiques pour traverser cette crise-là, comme nous avons pu faire dans l'unité et la solidarité. Nous devons toujours affronter un grand défi avec la détermination. Même quand nous devons affronter une grande puissance du monde, nous devons lutter avec courage quand nous devons défenser une cause qui est juste comme l'intégrité de notre territoire. Ça veut dire que nous devons respecter la loi internationale et l'institution internationale, et que personne n'a pas le droit à prendre notre territoire. Cela n'est là, alors qu'il nous peut célébrer 30 ans de nos républiques, nous bien fiers qu'il nous finne capables, exerce nos droits et plante nos drapeaux kardicolos dans nos territoires dans chaque gosse. Nous finne faire ça conformément à ce qui est établi par la Cour internationale de justice et résolution des Nations Unies. Moi, chers compatriotes, à ce jour-là, nous avons perdu un grand patriote, l'ex-président république Karl Laufmann. Il fait un exemple de sacrifice et de dévouement pour ce pays. Et moi, bien triste, il fait quitter nous à ce jour-là. Il reste tout le temps dans nos mémoires et de dévouement à l'étranger. Laissez-moi terminer par dire que, malgré les incertitudes causées par les événements à l'étranger, moi, j'ai une incertitude. J'ai une incertitude pour continuer de travailler à nos pays et je n'ai pas pour les autres tomber. Maurice, j'ai une capacité rebondie et nous j'ai une l'épeu bien solidaire. C'est pour ça que j'ai convaincée que chaque Mauritienne, chaque Mauritienne, pour continuer de montrer les autres courage et les autres déterminations pour que nous, tous ensemble, nous capables à faire l'avenir et n'importe quelle difficulté qui a devenu plus vivant. Parce qu'il y a avec l'ÉPEP, tout est possible. Je souhaite à tous nos compatriotes dans Maurice, Rodrigue, à Galega, Saint-Brandon et à travers le monde une bonne fête de l'indépendance et de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada